Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser les outils dans GIMP pour détourer cet aigle, c'est-à-dire isoler l'aigle de son arrière-plan. Les premiers outils, on pourrait prendre une sélection à main levée, mais l'inconvénient de cette sélection, c'est une sélection polygonale. Nous allons essayer par exemple la baguette magique, et ici nous allons réguler le seuil à 15. Vous voyez, quand je clique ici sur cette zone, la baguette magique me sélectionne toutes les couleurs qui sont en gros similaires. Si je veux en ajouter d'autres, je clique sur, j'appuie sur la touche majuscule, et je vais additionner, vous voyez ici, d'autres couleurs. En prenant évidemment des couleurs qui sont proches, vous voyez, comme ceci, et puis je me rapproche, voilà. Comme ceci, en évitant d'oublier des points. Voilà, je peux me rapprocher ici. L'inconvénient de cette méthode, vous voyez, c'est que si je fais SUPRE maintenant, et bien vous voyez que la sélection n'est pas tout à fait propre, et ça peut servir quand on est très pressé, mais vous voyez que l'ICI, ce n'est pas l'outil le plus adapté. Donc nous allons changer de méthode. Vous voyez, quand je veux revenir ici, à l'état initial, et bien j'utilise l'outil historique, et je remonte toutes les opérations de base que j'ai faites. Alors on pourrait utiliser ici l'outil ciseau intelligent, qui va découper, vous voyez, le seul souci, c'est que vous voyez que le découpage ne va pas être suffisamment net. Donc nous allons aussi abandonner cette technique. Nous pouvons prendre l'outil d'extraction de premier plan. Alors, si, donc, sélection aucune, voilà. Je vais tracer ici les contours, donc je sélectionne mon outil, je, vous voyez, je sélectionne en mettant des points. Alors évidemment, ici dans les courbes, on est obligé d'ajouter un nombre de points plus importants, pour prendre en compte la courbure de la tête de l'aigle, et surtout de son bec. Alors si on veut faire un travail beaucoup plus précis, on peut également utiliser l'outil molette pour, ici, vous voyez, se rapprocher. Donc ensuite, on maintient enfoncé, on colorie la partie qui, pour nous, est le premier plan. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et le logiciel va évidemment extraire ce premier plan. Alors, on peut régler sa brosse, vous voyez, ici, petite ou grande brosse. Et vous voyez, si je peux même en rajouter, voilà, je vais prendre encore cet outil. Ici, il y a un peu de plumage qui a disparu, voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et quand on est satisfait de sa sélection, on appuie sur la touche Entrée. Et vous voyez qu'on a une sélection qui, ma foi, est assez correcte. Alors, vous voyez, si on fait inverser, et que je fais Supre, vous voyez, si je fais inverser, en faisant sélection inversée, vous voyez, et que je fais Supre, vous voyez, je vais supprimer mon aigle. Si je reviens en arrière, que j'inverse ma sélection inversée, je peux faire Supre. Et on s'aperçoit ici qu'il y a encore des détails qui ne sont pas tout à fait précis. Donc, ce que nous allons faire, en fait, c'est choisir un autre outil. Ici, c'est l'outil Plume. Qui permet de tracer des points et d'infléchir la courbe avec un système de poignées. Donc, par exemple, vous voyez, je vais mettre un point ici, un point là, un point là, un point là, ainsi de suite. Aux endroits où il y a des courbures. Et vous voyez, pour finir, j'appuie sur CTRL pour fermer la courbe. Donc, ensuite, vous voyez, je prends mon trait, ici, vous voyez, quand je tire, apparaissent ici, des petites poignées. Sur lesquelles je vais pouvoir jouer. Et me rapprocher le plus près possible de la courbe. Donc, par exemple, ici, vous voyez, hop, les petites poignées apparaissent. Et je vais pouvoir, comme ceci, me rapprocher de la courbure, ici, notamment, du bec de l'oiseau. Vous voyez, pour être au plus près. Alors, c'est particulièrement pratique, vous voyez, par exemple, notamment ici. Quand on va vouloir, vous voyez, se rapprocher, ici, de la courbure. Pour être au plus près des courbes de l'oiseau. Vous voyez, donc ici, hop, vous voyez, je tire, voilà. Je repositionne. Et quand j'estime que c'est à peu près correct, vous voyez, je vais faire une pente un peu plus douce. Je clique ici, sélection depuis chemin. Comme ceci. Et vous voyez, ça y est, mon chemin polygonal avec mes courbes a été transformé en sélection. Je n'ai plus maintenant qu'à inverser la sélection et à supprimer ce qu'il y a autour. Et vous voyez que le découpage de mon aigle est beaucoup plus précis avec cet outil plume. Voilà, l'ensemble des outils indispensables pour détourer une forme, notamment ici, une forme avec des courbes. A bientôt pour un autre tuto. A bientôt pour un autre tuto.